Générique Bonjour et très heureux de vous retrouver. Belle croissance économique dans la région l'an dernier, belle perspective de croissance pour 2018. Pierre Dupeloup, directeur régional de la Banque de France, nous commentera dans un instant les résultats de la traditionnelle enquête annuelle de la Banque de France. A retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, des résultats en forte hausse pour Biomérieux. Le projet de métro confirmé, grand frais des ménages en siège social, une nouvelle résidence étudiante dans le parc Sergent-Blandant. Le préfet commet rejoint Aéroport de Paris et puis l'info-flash-info concerne Régus. Biomérieux a enchaîné avec un nouveau très bel exercice l'an dernier, pratiquement 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 8,8% et même de plus de 10% à taux de change et périmètre comparable. Et côté rentabilité, le résultat opérationnel progresse de 11,5% à 315 millions d'euros, tandis que le bénéfice net bondit de 32% à 238 millions. A noter que les effectifs ont augmenté de 600 personnes en un an pour atteindre les 10 400 collaborateurs. Alexandre Mérieux, désormais PDG de l'entreprise, parle de prolonger cette dynamique en 2018, en intensifiant son engagement en faveur de l'innovation et de la recherche et du développement. Le projet avait été évoqué dans la dernière campagne des municipales. Il se précise à horizon 2030, il y aura bien une cinquième ligne de métro, le métro E, en direction de l'ouest lyonnais, vers l'étoile d'Alaï à Tassin, avec un départ à Bellecour ou au terreau. Explication avec Aline Picard. Un métro E, voilà ce qui pourrait arriver dans la métropole lyonnaise d'ici 2030. Le Citral présentait ce matin l'étude de faisabilité de cette nouvelle ligne, qui desservirait prioritairement point du jour Etat-Saint. Parmi les douze scénarios envisagés, deux principaux ont été retenus. Le premier ferait partir ce nouveau métro de Bellecour, le deuxième d'Hôtel de Ville. On a des critères de faisabilité technique, de profondeur de station, on a des critères d'attractivité de ligne, le nombre de voyageurs transportés qui font que naturellement, ce sont ces deux alternatives, ces deux solutions qui se sont dégagées et qui vont être beaucoup plus encore étudiées. Le montant des travaux est déjà estimé à un milliard d'euros. Un bon investissement selon la métropole, qui envisage 68 000 voyageurs quotidiens sur cet axe. Le terminus sera sur Alaï. Alaï, c'est un pôle multimodal avec une gare qui accueille le tram-train, qui peut accueillir des voyageurs hors de la métropole qui viennent travailler dans cette métropole. Et donc l'enjeu, on le sent bien, il est au-delà de cette métropole. Et puis il y a un deuxième enjeu, on le sait, chaque fois qu'on met une ligne forte de transport, c'est synonyme de développement. L'annonce de la création de ce métro E est en tout cas déjà bien accueillie par les usagers des TCL. C'est une bonne idée parce que ça permettra à tout le monde de pouvoir déjà être plus à l'heure. Je pense que ça engangerait peut-être les routes par rapport aux bus. Il n'y a que des bus qui y vont et ça sera bien plus pratique. Bien mieux. Distribution Grand Fray des ménages en siège social de Givor à Chaponais sur un terrain de 2 hectares. Grand Fray prévoit de créer 70 emplois. L'enseigne spécialisée dans les fruits et légumes regroupe 185 magasins pour un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros. Rappelons que Grand Fray a été racheté en 2017, fin 2017 par Ardian. Une belle résidence étudiante au cœur de la ville dans le cadre du parc Sergent-Blandant. L'ensemble était inauguré officiellement en début de semaine. Précision avec Leila Kessy. Vous, vous bénéficiez du dispositif de tuteur, c'est ça ? Oui, du tutorat, oui. Et vous êtes en première année ? Frédéric Vidal était à Lyon aujourd'hui. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est venue visiter une nouvelle résidence étudiante. Installée dans le parc Blandant, cette résidence dite de la réussite repose sur un mode de fonctionnement un peu particulier, le tutorat entre étudiants. En fait, c'est vraiment un prototype, si je puis dire. Il y a très peu de résidences qui ont été conçues pour ça initialement. Dans de très nombreuses résidences universitaires, il y a de plus en plus d'activités autour de la vie étudiante. Mais je crois que c'est la première résidence qui vraiment recrute les étudiants qui vont être en résidence ici sur cette base-là, les tuteurs et les tutorés. C'est le cas de Laurie, étudiante en première année de droit, originaire de l'Ain. Elle bénéficie de ce programme depuis septembre. Quand on arrive du lycée, d'une petite campagne, là on arrive dans la ville, à la fac, c'est complètement différent. Et je pense que si je n'avais pas été dans ce programme, je pense que je n'aurais pas été autant intégrée dans la ville et dans la résidence. L'ancienne caserne Blandan, entièrement rénovée, compte désormais 257 places. Du studio classique à la colocation pour trois personnes. Autre élément très tendance, un espace de co-working a été créé. Ce qui est remarquable aussi, mais c'est sans doute la marque lyonnaise, c'est cette capacité aussi de transformer des bâtiments anciens, en conservant finalement une trace du patrimoine et en les inscrivant dans l'innovation. C'est le cas ici où on a presque envie de reprendre ces études. Le coût de cette nouvelle résidence, 13 millions d'euros. Notez que la métropole prévoit l'ouverture de 500 nouvelles places d'ici à la fin de l'année. L'ancien préfet de région et du Rhône, Henri-Michel Comelle, imogé cet automne par le gouvernement, a retrouvé du travail. Il est désormais directeur général adjoint d'ADP Aéroports de Paris. Enfin l'info, flash info, c'est le nouveau centre d'affaires ouvert par Régus à Villeurbanne, le sixième dans le quartier du Tonquin, situé dans l'immeuble Le Patio et d'une surface de 1 400 mètres carrés. Il dispose de 200 mètres carrés d'espace de coworking. Et on retrouve à présent notre invité, Pierre Dupeloup. Bonjour. Bonjour. Directeur régional de la Banque de France. L'économie régionale se porte bien. Belle croissance de l'industrie, des services et du BTP en 2017. Tout va bien ? Tous les clignotants sont au vert ? Exact. Ça faisait quelques années qu'il y avait eu des petits frémissements. Et là, je crois que cette année, l'enquête que nous avons faite montre qu'effectivement, il y a eu une vraie dynamique d'activité, de croissance en 2017. La plus forte croissance depuis 2011. Exactement. Pratiquement 2%. Exactement. C'est comme ce que vient d'indiquer la croissance du produit intérieur brut. L'INSEE révise tous les jours cette croissance. Ça va s'arrêter autour de 1,9% à 2% quand même. Et hier, ça a été annoncé à 2%. Donc on n'arrête pas d'augmenter. Alors l'an dernier, dans la région, l'industrie, c'était plus 5,1%. Oui. Les services plus 5,7%. Et le BTP, la construction, plus 4,5%. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas enregistré des chiffres aussi importants depuis 4 ou 5 années dans la région. Ça montre qu'effectivement, il y a une vraie dynamique qui est revenue. Je crois que l'année dernière, il y avait beaucoup d'incertitudes chez les chefs d'entreprise à cause d'un environnement compliqué. Et cette incertitude est vraiment disparue. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une reprise des investissements aussi importante. Oui, reprise des investissements. Et alors nous, on mesure l'investissement dans les machines, dans les outils, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une reprise de l'investissement. Et on voit de plus en plus des chefs d'entreprise qui nous disent finalement, il faudrait peut-être que j'investisse plus dans des capacités de production nouvelles parce que là, j'ai des carnets de commandes pleins et je n'arrive pas à faire face peut-être. Voilà, donc c'est plutôt un bon signe. Les capacités de production sont utilisées vraiment au maximum. Et peut-être qu'il y a un nouvel rebond qui arrive pour les années qui viennent. Le seul bémol, c'est le taux de marge qui n'a pas spécialement progressé dans l'industrie ? Oui, le taux de marge a assez peu progressé dans l'industrie. Et je dirais aussi dans le bâtiment. Le bâtiment, vous savez, a connu des années très difficiles. L'année dernière, c'était la première fois qu'il y avait une petite reprise de l'activité. Cette année, il y en a eu une beaucoup plus conséquente. Mais on constate que les marges ne sont pas encore revenues dans ce secteur qui est difficile. Alors, les exportations progressent bien aussi. Mais malheureusement, un lourd déficit au niveau de l'ensemble de la balance commerciale française. 62 milliards d'euros de déficit. Alors, nous, ce que l'on mesure, c'est le chiffre d'affaires export qui est dans le bilan des entreprises. Bon. Mais on ne mesure pas, effectivement, l'importation, etc. Et effectivement, c'est une nouvelle un peu étonnante. La croissance repart, l'activité repart. Et le chiffre du commerce extérieur n'a jamais été aussi déficitaire que depuis 5 ans. Voilà, 62 milliards. Ça veut dire qu'on apporte beaucoup, quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, on a sans doute des exportations qui ne sont pas assez bien diversifiées uniquement sur du haut de gamme et qu'on n'a pas assez de moyens de gamme. Et que souvent, voilà. Et puis, on a importé du pétrole. Nous, on exporte du champagne et on importe du pétrole. On va s'intéresser à 2018 maintenant. Avec votre enquête, vous interrogez les chefs d'entreprise. 2018, qui se présente bien aussi. Oui, 2018. C'est aussi bon. Donc, ça prouve qu'on est sur quelque chose de solide. Les prévisions sont un petit peu inférieures à celles de cette année. Mais on constate que les chefs d'entreprise sont souvent très... Très prudents. Prudents. Parce qu'ils annoncent. Et donc, en général, dans nos enquêtes, quand on leur demande qu'est-ce que vous prévoyez l'année prochaine, plus 2%, plus 3%, et en général, c'est toujours mieux. – La croissance au niveau de l'emploi va être bonne cette fois-ci ? – Cette année, oui, c'est une bonne chiffre que nous avons sorti cette année. Dans l'industrie, les effectifs auraient augmenté d'un peu moins de 2%, dans les services aussi, et dans le BTP aussi. Alors nous, on mesure les effectifs CDI plus intérimaire. Donc c'est vrai que l'intérimaire est toujours très sollicité. – Et on entend bien toutes les entreprises qui annoncent des plans de recrutement régulièrement. Un mot sur... Vous avez beaucoup assisté hier sur cette notion de croissance potentielle en France qui est de 1,3% et qu'il faudra arriver à stimuler pour qu'elle soit plus importante. – Voilà. C'est une notion un peu d'économiste, mais en gros, si vous voulez, il y a une croissance réelle, c'est 2%, c'est la vitesse à laquelle va le moteur économique français. Et puis il y a une vitesse, il y a une croissance potentielle qui en fait est la puissance du moteur. Ce n'est pas la vitesse à laquelle vous allez, c'est la puissance de votre moteur. Et on sait que la puissance de notre moteur est plus faible que la vitesse à laquelle on va parce qu'on va plus vite aujourd'hui parce qu'il y a une bonne conjoncture internationale, etc. – Oui, l'alignement des planètes, comme on dit. – Voilà, mais qu'un jour ou l'autre, quand il y aura moins de vents favorables, quand on ne sera pas sur une pente, la vitesse va se réduire et elle va revenir autour de 1,3%. – Alors pour la stimuler, qu'est-ce qu'il faut faire ? – Alors pour la stimuler, il y a plusieurs choses. – Les fameuses réformes dont vous parlez ? – Voilà, pour la stimuler, il faut faire des réformes et il faut les faire maintenant parce que les conditions sont très bonnes. j'ai dit effectivement, c'est quand il fait beau, qu'il faut monter sur le toit pour faire des réparations et ne pas attendre l'hiver. Donc c'est maintenant qu'il faut faire des réformes. Alors la plus importante, sans doute, pour augmenter notre croissance potentielle, c'est qu'il y ait plus de travail et pour qu'il y ait plus de travail, il faut qu'il y ait moins de chômage. Et donc effectivement, il faut essayer de réduire le chômage qui s'est réduit, c'est bien, mais faiblement. – Donc pour vous, les réformes engagées, ça va dans le bon sens ? – Oui. – Alors c'est déjà ? – Voilà, voilà. – Vous dites au président, il faut accélérer encore ? – Ah oui, oui, il faut accélérer. Non, il faut continuer et persévérer parce que les réformes qu'on fait aujourd'hui, elles ne donnent pas un effet demain. Il faut attendre un peu, voilà. – Voilà, vous quittez vos fonctions de directeur régional de la Banque de France à la fin de cette semaine, Pierre Dupeloup, c'est Christian-Jacques Béret qui va vous succéder, il arrive de Montpellier. Qu'est-ce que vous allez faire à cette retraite ? – Ouh là ! – En un mot ? – Je vais essayer de réfléchir pour savoir où je suis le plus utile et surtout qu'est-ce qui me plaît. – Voilà, vous avez envie de faire un peu de mécénat de compétences ? – Oui, c'est ça. – Ça, vous nous l'avez dit ? – Ça, j'ai découvert ce que c'était. – Avec le gouverneur hier. – Et effectivement, la Banque de France avait pris un peu de retard, je pense, dans ce domaine. et donc on va se lancer dans du mécénat de compétences, c'est-à-dire la mise à disposition de salariés pour des associations. – Et notamment vous, l'association qui s'appelle Énergie Jeune en ce qui vous concerne. – Énergie Jeune qui lutte contre le décrochage scolaire et puis Habitat et Humanisme que tous les Lyonnais connaissent. – Merci beaucoup Pierre Dupeloup, on a été heureux de vous avoir pendant 5 ans ici à Lyon. Bonne retraite. – Moi aussi. – On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir. – Sous-titrage ST' 501